Et bien bonjour à tous les amis, je suis PopUp. Bienvenue pour un nouvel épisode sur WW2K24. Lors du dernier épisode, on a battu Cody Rhodes au Royal Rumble pour remporter les deux ceintures, le Universal Championship et le World Heavyweight Championship. Et du coup, on est le lendemain, ou deux jours après le Rumble, et on est Arrow. On va parler au General Manager William Regal. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était juste avant les WarGames et on lui a mis une baigne sans faire exprès on va dire. Allez, on va lui parler. Qu'est-ce que c'est ? C'est bon. Ok, on va avoir une petite promo. On continue l'histoire, on sent que c'est bon d'organiser le Rumble, ce soir vous découvrirez ce que j'ai prévu pour Wrestlemania, un indice, le type avec les deux titres. Et Bianca Belair qui répond bravo Montesford, donc pour savoir Bianca Belair c'est la femme de Montesford, dans la vraie vie je parle. Le nouveau champion double champion is here on Raw to kick off the road to Wrestlemania. Ladies and gentlemen, it is my distinct pleasure to introduce to you the undisputed WWE Universal World Heavyweight Champion. That's quite a mouthful, champ. I agree, maybe we'll just call him the undisputed champion from now on. Well hello there Raw! It's pretty damn cool to be back where I started, but on a whole different level. Speaking of reaching a whole new level, I'm not the only guy who had a good night at the Royal Rumble. See, there's a man who's got a Wrestlemania main event to cash in. A superstar who's ready to make the leap. Honestly, he reminds me a bit of myself from a few years back. So let me introduce you to this year's winner of the Royal Rumble match, Montesford! Oh, we're gonna see it now. The two biggest dogs in the yard are gonna face off. Both these men look ready to go. Well, they're gonna have to wait until Wrestlemania. It's a mutual respect between Ford and the champion. What's this? It's not the best time for technical difficulties. It's Roman Reigns! This guy will not let our champion celebrate a single moment. Undisputed, huh? Look at you, peacocking around like you mean something. That title you took from Cody at the Rumble? They made it up because nobody could beat me. I am so tired of hearing people compare you to me. Are you so deluded that you really think I would let a pretender like you tie my record with the universal title? Nah, mm-mm. Come on. You shouldn't even be there. Montez Ford, you're a young man with a bright future. I'm sorry to say this, but you're not the guy I can count on to beat this clown at Mania. So there's been a change of plans. See? What I did is I took a big briefcase full of my Hollywood money, flew in my private jet out to the woods of Minnesota, and I hired myself a hunter, who knows a little something about bending streets at Mania. I hope it was fun while I lasted champs. Ah, Brock Lesnar, of course. What? Ah! Je pensais qu'on aurait rencontré Roman Reigns à WrestleMania. Montez Ford, malheureusement, il va dégager. F5. Ok. The camera lock. Oh, it's... Ok. La Bloodliner. Bon, c'était le table de la Bloodline qu'on a entendu. Et pas celui de Brock Lesnar. Ok. Brock Lesnar du coup, c'est pour ça qu'il a été maintenu dans le jeu. malgré les événements récents qui se sont passés à la double ou il a été mis en cause dans les affaires concernant vince mcmahon voilà donc mais il avait dit qu'il était trop tard il est vince mcmahon a été complètement enlevé du jeu et rock les snars il était obligé de le garder alors je pensais pas qu'ils étaient dans ma chapea qui est un my rise je savais qu'il était sans doute sur les le showcase de russell mania vu que c'est lui qui a battu la stricte de l' undertaker à russle mania donc voilà alors le vainqueur du match royal rumble montesford s'est fait casser le bras par brock les snars ce qui l'empêchera d'aller chercher le titre à russle mania le champion w universal et world heavyweight a demandé un match pour tout l'or contre les snars à la place c'est pour ça que je suis des ados de table vous poursiez tous que la blanche était fini mais on est revenu plus fort que jamais avec une bête je vais me poser et regarder brock les snars détruire le rêve de pop de battre mon record a priori ce sera brock les snars à russle mania j'ai vu que j'avais des points d'amélioration on va quasiment avoir tous les points là le ministre du coup qui souhaite nous parler c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon roman's brilliant plan put regal in the hospital so there's no debate now who's the best gm in wwe it's me you are the picture of class miz i have exactly zero patience for you or any of this i want the bloodline and i want them now i am generally not in the give the dark horse what he wants business but in this case i cannot wait to see brock and the bloodline break you and your big dreams of beating roman's record at mania hmm you're gonna be disappointed you don't even sound sure yourself but whatever you want to get the hell kicked out of you on the way to mania who am i to stop the fun you don't you only know what you saw on tv let me help you take them down sammy i appreciate that i do but this is something i have to do on my own look i tried to take out the bloodline alone and it didn't work you need backup i owe my career to regal i wouldn't be where i am today if it wasn't for him having faith in me when nobody else did and then the bloodline tore him apart while i did nothing nothing i hear you but i'm telling you you're making a mistake trying to do this alone we haven't even talked about the fact that they have brock lesnar now i don't have time for any of this i'm done talking i'm taking down the bloodline now well i tried good luck champ you're gonna need it well it's gonna be complicated the bloodline all alone surtout maintenant qui est lesnar allez continue l'histoire il est temps que la bloodline soit enfin inquiété pour changer sur le compte de la WWE avec la bloodline reunited and stronger than ever you can see the confidence in solo sokoa it's the undisputed champ he's taking a big risk if you ask me alors du coup on va voir un parking lot matcha kiwi et oh what a lariat oh look at this headbutt what reflexes to stop sokoa waaah atrever la table atrever la table waaah 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 bach a waaah 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 rouge, voiture rouge, elle est là, ok. On va attendre qu'il arrive. On ne peut pas être plus près de la voiture rouge. Même si je ne vois pas bien avec la voiture rouge. Vous êtes là, sur la place de parking ? Ce n'est pas très clair, l'objectif. Au moins, il y a une autre voiture rouge par là. Ah, il y a une autre voiture rouge par là. Ah, ok. Je suppose que ça doit être celle-là, en fait. Voilà, c'est celle-là. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Mais ici, ils ont le fait des usos. C'est un membre de la bloodline, c'est un membre de la bloodline. C'est un membre de la bloodline. C'est un repasileux. C'est ce qui se passe quand ils se sont réunis. C'est parti ! Et Solo avec le spike ! Et maintenant ils envoient ça pour quelque chose d'autre ! Right dans le côté de la voiture ! Ils peuvent rejoindre Riegel et Montez-Ford dans l'I.R. quand c'est fini ! Ce n'est pas fini ! Ce n'est-ce que Jey Uso directe les faire ? Il semble que le champ est en train de faire un voyage ! Les shades de la shield ! Non, pas ça ! Sur la voiture ! Le champ est en train de faire plus qu'il peut tirer ! Et ce gars n'est même pas pour Brock Lesnar à Wrestlemania ! Pour la deuxième fois, la nouvelle réformée Bloodline a abandonné notre champion indisputé ! Ok ! S'attaquer tous à la Bloodline c'est un peu compliqué, je pense qu'il va falloir qu'on accepte un petit peu d'aide ! Après avoir été agressé violemment par The Bloodline sur le parking, Pop-Up est sorti d'une clinique locale ! J'adore ce que ma famille a fait au Dark Horse ! Ça t'a plu cette petite visite à l'abattoir Pop-Up ? Samy à nouveau du coup ! C'est un Usos ! C'est un Usos ! Ça n'a pas été pas bien ! Ah, oui ! Peut-être que tu es bien ! Il n'y a pas de prendre la Bloodline à la fois ! Il n'y a pas de prendre la Bloodline à la fois ! Il n'y a pas de prendre les tous en un coup de coup, avec des chiffres même ! Les Usos ont une équipe aujourd'hui ! Je dois faire un match après, quand ils ont le plus prévu ! Ou je dois dire, nous ! Tu viendras ? Oui ! Mais en savoir comment ils opèrent, nous allons besoin d'un autre gars ! Tu as quelqu'un en pensant ? J'en fais ! Alors, avec qui on va y aller ? On peut du coup choisir ceux avec qui on était dans... les War Games ! On peut avoir Stone Call ! Randy ou Finn Balor ! Je pense qu'on va prendre Randy ! Le Finn Balor, il est... Dans la réalité, il est heal ! Sonko, il est à la retraite ! Du coup, je pense qu'on va partir avec Randy Horton ! The Apex Predator ! Let's do this ! Roman Reigns, il est temps que... Il fait quel temps en Los Angeles ? Hâte d'être au match de tes cousins ce soir ! Ne rate pas le spectacle ! Ça va chauffer ! Oui, parce que quand on attaque surprise, évidemment, on prévient le chef de la table qu'on va attaquer par surprise son équipe ! Comme ça, ils ne sont pas du tout préparés ! Et les Usos ! Este seigneur a été un rôle depuis le Bloodline Unité ! C'est la Jemprise ! C'est la Jemprise ! Lois dans la Jemprise ! Le Chim et Sami Zayn ! Et les Suis ont pris la Jemprise ! The sides have been even up At least for now Sami Zayn and the Undisputed Champion Are getting after the Usos Sending a direct message to Roman Reigns Actions speak louder than words Cole And the champ is speaking loudly By taking the bloodline head on like this After what happened in the parking lot The last time the champion went after him He was smart to bring the world rival Sami Zayn to the fight Oh, get right to the back Oh, just turn that around Alors envoyez Jimmy Usos Vers le coin inférieur du coin Jimmy du coup c'est celui qui a le t-shirt rouge Qui vient de m'attaquer Ça, ça va être plus compliqué déjà quand même Oh man Caught him right the jaw What a shot The elbow nailed it He's looking a little off balance Zayn capitalized on that opening when it appeared No, no, no The dive Risking it all and able to connect Like a homing missile Stomping down Supreme confidence here from Jimmy Uso But he is giving his opponent a lot of time here DDK Clearly hoping something nefarious is beneath the ring Bringing a steal Share into play here Big boot to the gut He's rummaging for some sort of equalizer underneath the ring Uh-oh That's not right Prime example of working smarter, not harder That's what I say Oh, what a DDT He's running on empty right now Yeah, not looking good at all Jimmy Uso is going to need to get his comeback on lockdown Good call Coming back in the ring Boom Reversal Can he take advantage? Big four arm Uh-uh-uh Moves outside What's the plan here? He's running on Jimmy On the other hand Not looking at the top now Taking flight Look out below Taking out from high above You gotta be some special kinda crazy to do that Pas le bon coin Eh pardon J'ai letting his opponent know who's in charge Effective arm drag He'll head to the ring Boom Disabling the leg with that Reigns down an elbow retaliation And Nate failed to hit the mark Into the corner This can't be good Drop kick Boom Ai Hits the drop kick Low falling even harder impact On the other hand On the other hand On the other hand On the other hand Oh wow Frankensteiner Nice He's doing a whole lot of gesture And it could cost him He's certainly lining him up But he's wasting too much time Pretty drop kick A Jimmy Oh man Right to the arm I think it's the most complicated It's where there are some objectives To do Anything under the ring And Sammy is all business now Out of the ring What's his plan here It's a gear Who finds his mark Perhaps thinking about what to do next here Watch this fellas And he gets delivered back into the ring Delivered into the barricade And Puro It's all in the sense A little cockiness here from Jay Took a massive risk But it might have paid off Crank in the head Oh right on point Uh oh Uh oh Camel clutch Gonna break someone's back And make him humble How do you counter the camel clutch? He's prying their hands apart And a big right hand Holy Meet the barricade DDT And for main event Jey Uso This is as much about A mental advantage As a physical one And they just busted out An impactful maneuver Uh 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 Ooh Saw that one coming Oh right to the throat And Jey Uso On the wrong end Of some ruthless offense there Jimmy laying down the gauntlet For his opponent And when he's got that chair You know he wants to send A serious message And Al gets tossed into the ring Jey out of there in a hurry Okay Jimmy and Wissler ring Yeah Oh Just gouging the face Sammy Zane looking for Sammy Zane Blue Thunderbomb Well there's the eccentric Sammy Zane For you ladies and gentlemen A serious Ah Ah Say it No Sammy Zane Turning up the intimidation factor Jimmy manages to counter Comes back into the ring He just Sammy Zane With a big boot Jay is out That is it That's the smartest thing to do You can attack on your opponent Instead of attacking him Oh I can't get again to the back of the head And he redescend from the ring Jey this to the floor What a headbutt Vicious No it's not that I want to Oh wait Hop C'est 2 Oh On n'a plus qu'au Jay Le Contré C'est devenu un jouw-breaker. Kik right to the ribs. And there's more to come. Brain buster! A running hurrican rata. Sami Zayn is letting his opponent know exactly what he thinks of him. Hey, don't go to the ring. No, not from there. He's attacking Jimmy Osso while he's in the right corner. Ah, I did it before? That's it? I'm going to charge him. I'm going to turn him to the right corner and attack him. This isn't a match, it's just a fight! Harder strikes from the champs. But here comes Solo Sakoa. Solo renounce the champion with a headbutt. So much for evening the odds. The bloodline now is a three on two advantage. Not anymore. Arkyo Adolf Noir. And his little buddies walk the bloodline right into a trap. Sami sends Jey Uso over the top. And there goes Jimmy. What a shock to Solo Sakoa. He got knocked right out of the ring. They jumped the bloodline from behind. And then they act like they won some kind of fair fight. As soon as the sides were even, the bloodline ran for the hills. It's called a strategic retreat called the balance of power just shifted on the road to WrestleMania. All right. J'aime moins ces matchs qui sont très scriptés et où il faut faire des choses comme ça. Bref. On verra bien ce que ça donnera pour la suite. Pop-up se croit malin. Sami Zayn est le seul autre allié que Dark Horse a su trouver. Ils vont le regretter jusqu'à la fin de leur jour. Et tout ce qui restera à Mania, ce sera les os arrangés pour The Beast. Ne me décevez pas les Uso et Solo Sakoa. Hop. Et du coup, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur WW2K24 vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine.